Musique Bonjour, je m'appelle Yann Camura, je suis étudiante en deuxième année du programme Grande École de SCBS et je fais mon deuxième semestre d'études à Guadalajara à Itesso. Donc le matin pour aller en cours, j'ai environ 5 minutes de marche de ma maison jusqu'au périphérique et ensuite je prends le bus pendant 20 minutes. Du coup ici c'est un peu mon arrêt de bus, il n'y a pas vraiment d'arrêt de bus, c'est le périphérique et le bus vient quand il vient, il n'y a pas d'horaire. C'est la salade la plus grande publie. Non mais t'es le pire frère. Après le bac j'ai fait un DUTGEA. Ma première année je l'ai fait en initiale, ma deuxième en alternance dans le groupe Bristol-Meyer Squibb. qui est un des plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde, qui détient 100% des laboratoires UPSA, donc efferalgan, d'affalgan. J'ai été assistante manager pour les études de marché en immuno-oncologie, donc tout ce qui concerne les cancers. Donc j'ai passé le concours passerelle pendant mon année d'alternance. J'ai eu 9 écoles à l'écrit, j'en ai choisi 3 pour l'oral, donc j'ai passé 3 Montpellier et Strasbourg, que j'ai tout eu à l'oral. J'ai choisi SCBS parce que c'était vraiment l'ambiance que je recherchais, la taille des petites promos. Je voulais pas être un numéro dans une promo et que personne ne me connaisse. Au final en plus j'ai été responsable d'animation et vice-présidente des admissibles l'an dernier et j'ai pu travailler avec l'administration, apprendre à connaître l'administration et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas être juste quelqu'un qui est dans une école et dans un peu une usine à diplôme et le fait qu'on soit pas plus de 150 par promo, pour moi c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Les spécialités et la manière dont est construit le cursus m'intéressaient beaucoup donc j'ai choisi SCBS pour ça. J'ai choisi d'aller au Mexique parce que je voulais sortir de l'Europe. Mes choix, quand on m'a demandé de choisir pour une université à l'étranger, se sont orientés soit vers l'Asie, soit vers l'Amérique. Le Mexique c'était mon premier choix de cœur, mes parents voulaient que j'aille en Asie mais moi je voulais vraiment aller au Mexique. Je sais pas pourquoi parce que j'aime la culture latine et que je voulais voir comment c'était pendant 6 mois et vraiment y vivre, du coup j'ai choisi le Mexique. Le Mexique me plaît énormément, j'aime beaucoup l'ambiance, les gens, comment les gens sont ensemble, enfin la manière dont le fait qu'ils soient très amicaux avec toi, qui t'aident à chaque fois que t'as un problème, j'aime beaucoup ça et ils sont peut-être moins aigris qu'en France. Et moi qui suis parisienne, je connais très bien le fait que les Français et les Parisiens sont réputés pour faire la tête et faire tout le temps la tronche et moi j'aime beaucoup le fait qu'ici tout le monde soit souriant, tout le monde soit amicaux. Amicaux, je sais pas exactement le métier que je voudrais faire mais je voudrais travailler dans le marketing de luxe, donc dans tout ce qui est grandes entreprises. Je suis attirée beaucoup par la mode et par l'univers culinaire, ce qui est assez antinomique parce qu'au final ça n'a pas vraiment de lien l'un envers l'autre mais je voudrais travailler dans le monde du luxe. Le Mexique, pourquoi pas ? Pour moi c'est le pays dans lequel j'ai vécu le plus longtemps hors France. Après j'ai travaillé un mois aux Etats-Unis donc je suis quasiment en même durée de vie aux Etats-Unis et au Mexique mais je préfère le Mexique, je préfère l'ambiance. Et franchement, si vous avez l'occasion et la possibilité de venir au Mexique, venez parce que je trouve ça incroyable la culture. L'opportunité qui m'a été donnée de partir à Etats-Unis grâce à SCBS, je pense que c'est une opportunité extraordinaire et que je n'aurais jamais pu faire si je n'étais pas rentrée dans une école de commerce. Et SCBS m'a donné cette possibilité-là et je trouve que c'est une possibilité extraordinaire de pouvoir vivre un semestre complet dans un pays étranger. En règle générale, en dehors des cours, je vais à la salle de sport. Sinon je fais mes devoirs, je me cale dans un endroit, sur une table parce qu'il y en a plein de tables en plein air sur le campus où je peux me mettre et juste travailler ou regarder des articles, etc. qui m'intéressent par rapport au luxe et à ce qui m'intéresse pour ma formation future. Je peux aussi rechercher parce que j'aimerais peut-être faire de l'alternance, je ne sais pas encore si je veux faire de l'alternance ou un stage l'année prochaine. Du coup, je commence un peu à regarder les offres. Et après sinon, je discute avec mes amis, etc. J'ai une amie qui s'est installée ici et qui vit ici depuis deux ans et qui du coup nous a présenté ses amis. Et c'est grâce à ça que je me suis fait des amis mexicains, mais aussi grâce à ITSO qui m'a vraiment permis de rencontrer du monde parce qu'il y a certains cours où je suis la seule française. Du coup, je suis un peu obligée d'aller vers les autres. Et c'est justement très bien de ne pas avoir des cours qu'avec des Français. Je suis très contente de ça parce que du coup, ça m'oblige à aller vers les autres et à découvrir plus de la culture mexicaine. Ce que j'aime bien dans Guadalajara, c'est qu'il y a plusieurs quartiers. Tlaquepaque qui est un endroit où c'est une rue piétonne avec énormément de petits commerces, avec des souvenirs du Mexique et des objets typiquement mexicains. Et c'est super joli, c'est plein de couleurs. Et j'ai beaucoup aimé découvrir la culture mexicaine, la nourriture mexicaine. Il y a aussi Chapultepec qui est un quartier où il y a tous les bars, tous les restaurants, qui est un quartier qui bouge un peu plus avec tout ce qui est boîte de nuit. Et après, simplement le plaisir de pouvoir rester au final dans notre résidence, ensemble, etc. Pouvoir discuter ou se dire préparer nos futurs voyages. C'est ce que j'aime beaucoup faire. Donc au Mexique, pour l'instant, je suis allée à Puerto Vallarta, à Tequila. J'ai passé un week-end à Los Angeles avec des amis à moi. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. Mais aux alentours de Guadalajara, je suis aussi allée au Guachimontones qui sont des ruines mexicaines. Donc il est 16h, c'est mon deuxième cours de la journée. Donc PJ nous rejoint pour les deux derniers cours qu'on a. Donc là, c'est interculturalisme et après, on aura digital marketing. On a parlé du néolibéralisme dans le cadre du collectivisme et de l'individualisme et de l'importation de la banane aux Etats-Unis. J'ai cours de marketing digital. Enfin, stratégie du marketing digital, exactement. En espagnol. Donc là, je viens de sortir de cours de stratégie du marketing digital. Et du coup, on a créé une sorte de concours pour une page de recettes style Tasty. Et on a dû créer toute la promotion autour de ce concours et toutes les règles. Et en gros, c'est ce que je fais avec quasiment tous mes cours de marketing digital. C'est à peu près toujours la même chose. On demande de créer des campagnes digitales par rapport à différents sujets donnés par équipe ou seul. Là, c'était un concours pour permettre à la personne qui a créé la meilleure recette de gagner 50 000 pesos. Donc là, ce soir, on rentre à la maison. Donc on reprend le bus pour rentrer à la maison. Et après, on sort boire un verre à Chaputébec. Donc on refait la même chose dans l'autre sens. Là, on va prendre le bus pour 20 minutes. Donc on l'attend là à l'arrêt de bus d'Iteso. Donc du coup, là, on vient de rentrer à la maison. Et du coup, on retrouve Nico qui est, lui, dans une autre université de Guadalajara. Et du coup, on va partir dans Zinda. Allez, on part. C'est parti. C'est parti. Donc là, on est devant le Bonhaus. Et on est venus là pour dîner. Et donc, c'est la fin de notre journée. On est venus là pour se détendre un peu après une journée de cours. Et histoire de profiter un peu des soirées mexicaines. Venez au Mexique. Franchement, c'est juste extraordinaire. Les gens sont extraordinaires. Les gens sont super sympas. Et la vie n'est pas chère. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment expliquer. Juste venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada